Une marée humaine, 2 millions de réfugiés syriens traumatisés par la guerre civile, la moitié d'entre eux sont des enfants. Un fardeau écrasant pour les pays voisins comme la Turquie, la Jordanie et le Liban qui coûtent des milliards à leur économie. Certains pays européens ont proposé d'accueillir quelques milliers de réfugiés, d'autres ont demandé de l'aide alors qu'ils sont des milliers à accoster sur leur rivage. Le conflit a tué plus de 100 000 personnes en deux ans et demi et l'espoir est mince de trouver rapidement une solution. Quel devrait être le rôle de l'Europe face à cette crise et comment combattre le poids de l'aide humanitaire au sein de pays déjà asphyxiés par des années de crise financière ? Je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network. Avec nous à Genève, Melissa Fleming, porte-parole du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ici au Parlement européen, Christopher Stokes, directeur général de Médecins sans frontières à Bruxelles. Également au Parlement, Elmar Brock, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen et membre du Parti populaire européen, le groupe PPE. Une question pour vous tous, en commençant par Mélissa. Combien de réfugiés supplémentaires pourraient-il y avoir ? Nous savons qu'il y en a 2 millions aujourd'hui hors des frontières. Eh bien, à la vitesse à laquelle ils fuient maintenant, avec cette violence horrible qui continue, on compte un nouveau réfugié toutes les 15 secondes. Cela veut dire que d'ici à la fin de l'année, il y aura 3 millions de réfugiés. Donc oui, on atteint un stade où cela devient un poids écrasant pour les pays voisins. Et quelque chose doit être fait d'urgence pour les soutenir, pour qu'ils puissent continuer à garder leurs frontières ouvertes. Ok, Christopher, vous avez été sur le terrain. Qu'en pensez-vous ? À quel point la situation peut-elle s'aggraver ? Pour l'instant, tous les indicatifs sont au rouge, clairement. Les gens fuient pour deux raisons. L'insécurité, c'est la raison principale, le conflit, mais aussi parce qu'il y a très peu d'aides humanitaires. Il y a très peu de services en Syrie pour le peuple. Par exemple, certaines personnes fuient juste pour obtenir des soins de santé pour des maladies chroniques. Donc, vous avez le problème de la sécurité interne et le problème de l'accès à l'aide humanitaire. Aujourd'hui, beaucoup de réfugiés arrivent en Europe. Quelle ampleur cette vague pourrait-elle atteindre ? L'Europe est-elle prête, Elmar ? Je pense que nous ne sommes pas prêts pour ça dans de telles proportions. Tout d'abord, nous devons donner beaucoup plus d'argent à l'UE, qui est le premier soutien financier de l'aide humanitaire en Syrie. Nous devons en faire plus afin que les pays comme la Jordanie et le Liban ne soient pas plus déstabilisés. Mais nous avons vu aussi que l'opposition fondamentaliste se bat contre l'interdiction de voler vers l'Irak et la situation en Turquie. Mélissa, pensez-vous qu'il est temps d'intervenir militairement pour créer des corridors humanitaires ou pour assurer la sécurité des réfugiés à l'intérieur de la Syrie ? Eh bien, le HCR ne prend pas partie. Ce que nous souhaitons, c'est un accès humanitaire. Nous souhaitons que les gens puissent fuir sans entrave. Nous dénombrons énormément de gens attaqués alors qu'ils essaient juste de quitter leur pays et trouver refuge dans les pays voisins. Et nous souhaitons plus d'aide pour ces pays qui assument presque tout, sinon la totalité de la charge. Ok, Christopher, j'imagine que vous êtes impartial. Qu'en pensez-vous ? Faut-il une intervention militaire ? Nous ne demandons pas une intervention d'un côté ou de l'autre. Ce qu'on doit savoir, c'est que beaucoup de pays interviennent en Syrie. Chaque État, la Russie, les Saoudiens, les Qataris, soutient un côté ou l'autre. Et ce que nous pensons, c'est que si vous pouvez faire un accord sur les armes chimiques, alors vous pouvez aussi faire un accord sur l'accès humanitaire. La Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite ont un rôle clé à jouer ici. Elmar, c'est en quelque sorte dans les intérêts européens d'intervenir pour éviter un afflux massif de réfugiés. Je pense que l'importance sur cette question des agents chimiques est d'avoir été capables d'en parler. Et j'espère que les pourparlers de Genève commenceront dès que possible, pour que toutes les parties s'accordent pour un meilleur accès à l'aide humanitaire, pour débloquer plus d'argent et pour une meilleure politique de stabilisation des pays voisins. Ok, mais que pensez-vous d'une intervention en Syrie pour établir la sécurité ? Nous l'avons entendu clairement dans les réponses de l'ONG et de l'ONU, ils doivent être impartiaux. Or, à partir du moment où ils interviennent avec une force militaire, ils ne peuvent pas être impartiaux, réellement. Ils ne peuvent pas être considérés comme impartiaux par les groupes en Syrie. Ça pourrait créer encore plus de difficultés. Ok, Melissa, parlons maintenant des pays voisins. À quel point est-ce déstabilisant pour les pays comme la Jordanie ou le Liban ? Faisons-nous assez pour les soutenir ? Non, nous ne faisons pas assez pour les soutenir. C'est extrêmement déstabilisant. Je me souviens avoir visité un village au Liban où la population résidente est de 3000 personnes et la population syrienne était de 6000 personnes. Un village très pauvre, déjà en difficulté, et d'avoir à prendre en charge ce nombre de personnes, il y a de quoi être bouleversé. Nous sommes très, très inquiets à ce sujet. Christopher, en termes de déstabilisation, que pensez-vous que le monde devrait faire pour soutenir ces pays ? Eh bien oui, il y a un problème dans les pays voisins où l'aide est insuffisante, mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a aussi un problème pour garantir la sécurité et l'accès humanitaire à l'intérieur de la Syrie. Alors, comment peut-on résoudre le problème sans intervenir ? On peut y arriver sans intervenir sur le terrain. Si un accord, un accord politique, est trouvé autour des armes chimiques, alors un accord sur l'aide humanitaire aussi peut être trouvé. Les États qui soutiennent Damas, par exemple, pourraient insister pour permettre la libre circulation de l'aide humanitaire à travers les lignes de front en Syrie et aussi à travers les frontières avec les pays voisins, la Turquie, le Liban. Ok, Elmar, qu'est-ce que l'Union européenne devrait faire de plus pour soutenir ces pays ? Je pense que nous devrions augmenter la pression via les Nations unies sur la Russie et l'Arabie saoudite. Et encore une fois, je pense que nous devons lancer des pourparlers à Genève aussi rapidement que possible. Avant même de régler le problème de manière pacifique, ce qui est la seule issue possible, il faut de l'aide humanitaire. Mélissa, pensez-vous que les membres de l'Union européenne en font suffisamment ? C'est la plus grande région proche de la crise. Devraient-ils en faire plus ? Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un partage du fardeau, comme nous l'appelons. L'Allemagne, par exemple, a accepté 5000 réfugiés supplémentaires dans un programme humanitaire. Des Syriens de Jordanie et du Liban, des personnes particulièrement vulnérables. Nous avons besoin que davantage de pays soient prêts à s'engager de la sorte. Christopher, qu'en pensez-vous ? Qui devra accepter plus de charges ? Le partage du fardeau est un des problèmes. Lorsque vous regardez la réaction en Europe, la panique en voyant arriver quelques milliers de personnes dans le sud de l'Italie, alors qu'ils sont un demi-million en Turquie, par exemple. Je pense qu'il faut partager le fardeau, mais je pense aussi qu'il faut un engagement politique plus fort en Europe pour faciliter l'accès humanitaire dans le pays et dans les pays voisins. Elmar, comment peut-on arriver à obtenir un engagement politique fort comme ça ? Nous devons expliquer à nos citoyens en Europe que plus l'aide pour la Syrie et ses voisins est importante, plus nous éviterons l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Ils doivent comprendre que c'est dans notre intérêt, et pas seulement pour des raisons humanitaires. Alors je pense que nous aurons plus d'argent pour faire ce qui est nécessaire. Ok, dernière question, rapidement. Que devrions-nous faire pour limiter le poids de l'aide humanitaire ? Beaucoup de pays sont en prise avec la crise économique. Comment pouvez-vous leur dire d'aider davantage, Mélissa ? Nous constatons qu'il y a beaucoup de lassitude, et la lassitude s'aggrave. Plus la situation devient complexe, plus il y a de parties armées impliquées, plus il y a de confusion. Plus cela devient un grand gâchis militaire et humanitaire. Plus d'un million d'enfants réfugiés, par exemple. Plus cela devient obscur dans l'esprit des gens, et donc moins ils ont envie d'aider. Christopher, comment vous combattez la lassitude ? Nous trouvons le public européen d'un assez grand soutien, une fois que la crise est expliquée. Et nous croyons qu'on a trop insisté sur les Européens qui vont se battre en Syrie, plutôt que sur la question humanitaire. C'est donc important pour nous de rester concentrés sur les souffrances des civils. Merci à nos invités, Mélissa Fleming, Christopher Stokes et Elmar Brouk. Je suis Chris Burns. En attendant la prochaine fois, restez connectés à The Network. Sous-titrage Société Radio-Canada